L'importance du discours pour des gens comme nous qui avons des contenus, c'est très important Parce que ça nous permet de rencontrer plusieurs personnes qui sont chargées de récupérer nos contenus Du coup la télévision africaine devient beaucoup plus large et beaucoup plus vue dans le monde Donc c'est très important, ça fait mon quatrième discours que je fais Et à chaque fois j'ai de très belles rencontres par rapport à ma chaîne de télé Big Black TV Qui s'essaie de s'exposer un peu partout dans le monde Je pense que c'est très important de trouver cet équilibre entre un contenu local Et surtout de regarder les contenus internationaux Pour essayer de permettre aux audiences, notamment aux plus jeunes audiences Je pense aussi de découvrir des films de famille, à la fois internationaux mais également locaux Et c'est toujours un plaisir assez qualitatif je trouve comme événement Le milieu du film et de la distribution audiovisuelle a besoin d'événements comme le Discope Et c'est essentiel d'être présent Il y a des contenus qui sont faits en Algérie, qui sont faits au Maroc, qui sont faits au Cameroun, qui sont faits en Côte d'Ivoire Qui sont faits dans d'autres pays Il faut une mutualisation de ces contenus Que ce soit un contenu informatif, des contenus sportifs, des contenus culturels Et par cette mutualisation, les chaînes nationales, les chaînes privées ne pourront qu'enrichir leur grille Et proposer donc des contenus plus riches pour les téléspectateurs panafricains Il est important de savoir que les publics sont très intéressés a priori par les contenus qui viennent du Maghreb Parce qu'il y a une certaine qualité au niveau de la production audiovisuelle qui est déjà maîtrisée au Maghreb Maintenant ce qu'il faut, c'est que les chaînes du Maghreb mettent à leur disposition leur catalogue, leur contenu Pour permettre aussi bien l'acquisition que des échanges de contenus Et permettre que les différents publics en Afrique mais également au Maghreb puissent voir ce qui se fait Comme ça a été soulevé pendant le panel, j'aimerais pouvoir bénéficier de cette expérience Pour pouvoir développer mon activité en Afrique subsaharienne Et venir produire, coproduire, évidemment avec des producteurs locaux Des programmes que nous pourrions proposer aux chaînes subsahariennes Les chaînes subsahariennes